Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais m'appuyer sur une citation de La Rochefoucauld qui dit « Il faut écouter les autres si on veut en être écouté ». Je trouve que cette phrase est très puissante, notamment dans le domaine du management et du respect dans le travail, notamment quand on est manager, comment est-ce qu'on fait pour être respecté ? Une des formes de respect, c'est que quand on s'exprime à nos équipes, elles nous écoutent. La question c'est de se dire « Mais si je veux que mes équipes m'écoutent, est-ce que moi-même je les écoute ? » Finalement, si moi-même je suis dans une logique d'écouter mes équipes, il y a de grandes chances que quand je parle, mes équipes m'écoutent. Et si j'extrapole, c'est « Si moi je respecte mes équipes, il y a de grandes chances que mes équipes me respectent ». Bien évidemment, on pourra toujours avoir des individus qu'on écoutera mais qui ne nous écouteront pas. Pareil pour le respect, par contre il est certain que plus on va écouter nos équipes, plus on va influencer nos équipes pour qu'elles nous écoutent et plus on va respecter nos collaborateurs, plus on va influencer nos collaborateurs pour qu'ils nous respectent. C'est pour ça que j'adore cette phrase de la Roche-Foucault, c'est que finalement, si on extrapole même complètement, c'est la logique d'exemplarité, c'est finalement « Est-ce que je fais ce que j'attends de mes équipes ? » « J'attends de mes équipes qu'elles travaillent dur, est-ce que moi-même je travaille dur ? » « J'attends de mes équipes qu'elles se mettent directement au travail quand elles arrivent, est-ce que moi-même je me mets directement au travail ? » « J'attends de mes équipes qu'elles m'écoutent, est-ce que moi-même je les écoute ? » « J'attends de mes équipes qu'elles me respectent, est-ce que moi-même je les respecte ? » On ne va pas solutionner tous les problèmes, mais il n'empêche que si on a l'attitude qu'on attend de nos équipes, il y a de grandes chances que nos équipes aient la même attitude. Voilà, c'était la bonne pratique du jour. J'espère que ça vous a été utile. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.